bonsoir et bienvenue pour une nouvelle session de jeu on va encore avancer dans l'histoire évidemment je me suis un peu spoilé mais vous verrez ça a du bon finalement et oui on me voit celui à chara j'ai des problèmes de webcam et j'étais chaud pour streamer sans cam mais finalement la manette marchait pas non plus donc j'ai rebouté bref aujourd'hui déjà je sais qu'on a deux bosses qui nous attendent et notamment le deuxième boss de ce soir qui je veux dire je me suis spoilé jusque-là le deuxième boss il ya des trucs bizarres à faire c'est l'enfer donc heureusement que je me suis spoilé pour ce point là vous verrez ça aura une certaine activité on va juste vite faire partir charger les consommables parce que c'est la s de mémoire et aussi oui aussi je suis enrhumé du coup si je coupe le micro 1 vous savez pourquoi ça sera utile c'est bien allez c'est parti du coup au royaume des zéons allons-y il ya différents chemins pas trop où aller on va commencer par le haut parce que ça me paraît le moins logique on est point 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 à en vrai ou là il ya un dragon moi je ne touche pas ça je préviens de suite je ne touche pas au dragon non pas que c'est pour la cause animale mais c'est parce que ils font mal ont mal sa race et il n'y a rien il n'y a pas de coffre qu'à l'endroit de merde alors on va commencer par ça je sais pas le pépé du bas je sais pas je sais pas ah alors non c'est le boss par contre je vais être emmerdé très bientôt dans dans comment dire dans l'organisation mon équipe vous verrez il y aura des petits changements parce qu'on n'aura vraiment pas le choix le jeu nous y obligera et c'est pas cool j'aime pas ça moi quand les jeux oblige des choses après c'est pour le scénario je veux bien nick et ça on verra c'est plus tard mais pour le coup je sais vraiment pas comment je vais faire après non ballon me disait au début peut-être que dans cette version du jeu c'est différent mais non parce que déjà il y avait un screenshot de cette version du jeu et d'autre part vu que c'est lié au scénario il n'y a aucun sens que ça soit différent wow elle a tapé à 41 par contre ça me manque vraiment les passifs du genre la contre attaque c'est vraiment cool dans ff4 bon du coup la bosse on attendra est-ce que vous l'avez reconnu je sais pas un champ d'apnée c'est horrible pas ça s'entend d'ailleurs que je suis en rhumé c'est de regarder est ce qu'on voit que j'ai un nez tout rouge mais avec la luminosité à plus que le reste de ma tronche il est ok promis je n'ai pas bu d'alcool pour une fois allez premier mouchage c'est l'enfer de faire ça en plein combat et qu'est-ce qu'il y a ici une porte fermée yes il n'y a pas de coffre à mais un coffre un sablier d'argent je ne sers pas des sabliers c'est consommable vraiment je m'en bats les couilles pareil du coup rideau lunaire qu'est ce qu'un rideau lunaire lance mirror et annule les dégâts physiques miroir et les dégâts physiques mais c'est trop fort par on invincible en fait tout simplement et que la magie elle reflète et non à la limite il ya que les aptitudes qui peuvent d faire un pousser on va dire un pousser oui bien sûr pousser le taper désolé c'est le rhume si je dis des choses incohérentes c'est le rhume et du coup le côté cool fun est trop bien non c'est des noms de c'est que si jamais les changements que je dois faire à l'équipe ne vont pas ce qu'évidemment tous ces perso là là que j'ai dans mon équipe évidemment ils ont gagné d'xp au fur et à mesure mais les autres c'est des merdes donc si je dois faire des changements et que les perso c'est trop des merdes et ben on devra farmer est ce que c'est pas génial non la réponse est non sachez-le l'homme niveau 39 parce que ils montrent bien mais les autres c'est des sous merde ah alors attends papy pour l'instant attendez on va tester est ce que c'est lui du coup c'est censé être le deuxième boss ou pas et ça ne peut pas être qu'un simple vieillard n'est ce pas le roi des zéons en personne le roi des zéons vous léviathan ah ouais c'est léviathan oh du coup trois boss je le savais il est avec l'ennemi il nous entend pas nous sommes pieds et poings liés on va lui péter les genoux ce regard rat de marée oh cette attaque qui prend 10 plombes c'est peu agréable je fais pas ça tout le temps par contre évidemment la foudre dans sa bouche du coup au final ça ok ça suit ce que disait la la soluce mais la soluce en fait était en retard par exemple c'est juste qu'ils ont pas tué le dragon on avait fait du coup c'était pas léviathan comment ça pour un faible et zéro je crois y'a un problème ah là c'est mieux c'est juste que palom est nul à chier bah du coup c'est c'est gênant qu'ils soient nul à chier on va tester toxine du coup ici on va tout de suite mettre une barrière mais il tape à zéro palom mon merde on va booster gold best parce que c'est quand même le mec qui tape oh non toi tu vas faire bah bluffer du coup parce que tu peux pas faire sorcellerie tu vas lancer deux sorts qui vont taper à zéro telle une grosse merde alors c'est cool il fait glace mais j'ai mis barrière pour l'instant je buff donc ça c'est edge et kane un peu qui tiennent la baraque voilà parfait célérité sur rosa du coup tiens lui s'il fait un truc de foudre ça donne quoi donc ça c'est ok je vais la garder pour l'instant son attaque à zéro en attendant qu'il ait une utilité genre un besoin de soin donc là j'ai été soigné enfin j'ai été accéléré donc très bien soigné edge j'ai pas regardé si il a réussi à taper ou pas bon maintenant qu'il sait booster lui est-ce qu'il peut faire deux sorts bien ou pas et du coup lui zéro yes tu perds y'a que foudre 3 qui marche autant dire y'a que gold base qui peut faire des dommages magique ah mais cette animation par contre j'ai été con j'ai pris qu'un paquet de mouchoirs ça va être la reste sachant qu'il est déjà entamé super il va lancer deux sorts qui vont faire zéro bon tu as tapé toi pas l'homme qui du coup ne sert vraiment à rien c'est gênant bah du coup il peut pas taper du coup pas l'homme va être un bot à items qu'il est pas capable de faire mieux et du coup finalement l'arme que je lui ai mis sert quand même à l'aide à quoi comme il t'aime toi une attaque de foudre puissante c'est quoi c'est foudre 2 ou foudre 3 c'est foudre moyen je pense qu'il est l'heure de mettre un petit heal sur tout le monde un vrai petit heal je regarde un peu qui peut faire des des trucs mais il peut rien faire enfin il est nul à chier allez dégage soin 3 sur tout le monde c'est la fête je suis arrivé je suis en apn moi je sais pas si ça s'entend ou faux raz de marée ma prière n'a pas été exaucée ah vous savez ce qui est le pire quand on est enrhumé c'est quand on a mal du fin du coup ça donne mal à la tête et au au cervical vous vous sentez juste pas bien quoi encore le nez qui coule bon c'est chiant mais c'est vivable on a un mouchoir paf paf c'est bon mais ouais quand vous êtes juste ri rydia alors faut savoir que si on a rydia elle chope l'invocation sinon enfin si on a rydia dans le combat elle chope l'invocation sinon elle chope pas l'invocation moi elle la chope pas mais comme rydia ne m'intéresse pas bah ça tombe bien beaucoup d'xp la limite si j'avais su j'aurais mis quelqu'un d'autre à la place de palome pour l'xp oh non rydia si seulement tu avais été là ah non comme on nous fait rydia aura beaucoup de peine pardon bah les couilles ah oui un coffre un fouet personne peut équiper de fouet ici dommage ouais 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 et du coup sachez qu'il y a deux personnages dans l'équipe non trois personnages 1,2 ok il y a trois personnages que je vais garder dans l'équipe et deux qui vont devoir être changés pas tout de suite mais bientôt on est quoi là on est en faiblesse magie blanche ouais on va aller se heal et prendre un petit pavillon alors que mon portable s'amuse faire du bruit quelqu'un parle sur discord et me notifie on va on va bourrer hein tapara alors du coup bon rip papille papillon et du coup ça fait papillon la lune est croissante la lune est croissante la magie est diminuée la magie blanche est augmentée en vrai ça me va ça me va je vais juste regarder les membres de l'équipe comment ils sont parce que là je suis niveau 40 c'est génial mais de l'autre côté il y a que deux personnes que je dois changer ouais alors c'est pas ouf mais ça peut le faire en gros je vous explique vite fait pas dans les détails de pourquoi mais en gros il me faudra dans l'équipe Kéodore Cécile Rosa Golbez et quelqu'un d'autre donc je vais garder Kéine parce qu'il a des aptitudes de soins et la célérité mais voilà je sais pas si je vais sauvegarder non je vais pas sauvegarder du coup oh yes oh yes putain et calmez vous là oh je monte heureusement que j'ai cette aptitude du coup potion bam 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 et ça fait bim bam boum cire même francophone allez du coup on a tapé l'homme on va taper la femme le roi la reine vous 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 venez du royaume des éons la reine des éons mais est ce la vraie reine êtes vous un néon Asura putain mais arrêtez de m'envoyer des oh la la un instant inutile cette fille la contrôle elle ne nous comprend pas et non alors en gros pour faire simple elle a trois visages chaque visage c'est une compétence c'est soit du il soit attaqué soit des choses comme ça je vais ouvrir les sorts du coup la tête vénère c'est quoi la tête vénère c'est attaqué on va lui mettre lenteur même si j'ai l'impression que de toute façon elle riposte principalement ah non 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 ok d'accord donc elle riposte dans tous les cas la tête vénère c'est bouclier la tête gentille là c'est attaqué je pense non c'est le heal en vrai je vais bourrer comme un mongol en vrai je vais bourrer comme un mongol donc évidemment elle tape en physique yes parfait ça c'est hérité sur lui ah le soin 3 qui fait qui est chiant je sais plus combien elle a dit attendez sorcellerie toxines toxines et du coup elle riposte pas et du coup elle riposte pas c'est ça ah 56 666 pb c'est nul c'est nul bah du coup il va attaquer oh là lui il est pas bien il est vraiment pas bien alors en espérant qu'elle ne va pas attaquer kain j'ai une chance sur 5 20% ok c'est bon encore 20% ok nickel elle se remet bouclier mais elle l'avait déjà lui il se soigne faut juste pas que Hedge meure parce que ça serait con que j'ai tout buff ah merde c'est bon ça passe il faut constamment se soigner pour bourrer allez petit moment de mouchage il faut à tout prix que j'oublie pas de me démute étant donné que là je suis tout seul ce serait la PLS je resterai mute et j'ai l'air d'un con plus que d'habitude je veux dire vie ah mais est-ce que les têtes peuvent se tuer du coup parce que le sort de vie doit avoir un intérêt du coup je sais pas si c'est chaque tête a sa barre de vie je pourrais pas dire en tout cas sorcellerie ça marche bien quand l'ennemi peut prendre des dégâts magiques alors ça c'est la tête qui fait vie alors ça c'est la tête qui fait vie bon malheureusement la magie noire est réduite je pourrais faire plus mal du coup mais pas grave on va faire avec je retire combien par tours 3000 plus 5000 7 udah� 7000 8000, un truc dans le genre. Comme elle a 56 000 points de vie, ça fait normalement 7 ou 8 tours d'attaque, sachant que les premiers, il y avait du buff, etc. Et je ne parle pas de l'animal ! En tout cas, elle a une énorme épée dans le dos et elle ne s'en sert pas. C'est dommage. Pareil, elle a 4 épées et elle ne s'en sert que d'une à chaque fois. Manque de talent. Sans effet, bah ouais. On ne prend vraiment pas l'intérêt de cette attaque. Elle a retenu 3000 même par tour. Je pensais qu'elle retournait 2000. Euh, qu'elle retirait 2000. Et un petit soin pour Bibi. Oh, ce combat n'est vraiment pas intéressant. Rydia ! Quel est l'intérêt d'avoir un sort de vie, du coup ? Je ne comprends pas. Et le level up. Alors, encore une fois, j'aurais pu prendre quelqu'un à la place de Pallum. Ok, il faisait pas mal de dommages. Non ! Rydia, je suis désolé. Comment vais-je expliquer ça à Rydia ? Pardon, Rydia, nous n'avions pas le choix. Nous avons fait... Nous avons fait ce qu'il fallait. Voilà, donc on a niqué les rois des Zéons. Enfin, roi et reine, du coup. Donc ça, c'est bien. Ouais, 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 ouais. Côte de minéraux, là. Alors, qui peut la mettre ? Pas lui. Ah, elle, elle peut. On se souvient qu'elle a une protection magique dégueulasse. Mais il y a qu'elle qui peut la mettre. Ok, du coup, côte de minéraux. Bah, c'est moins bien, ça baisse les stats magiques. C'est nul à chier. Minerva, d'ailleurs, qui est une déesse... Romaine ? Grec ? Gréco-romaine ? Je ne sais plus. Grec. Et je crois que c'est Cérès, la version... La version... Romain. Alors. Après, c'est la pleine lune. Ça diminue les dégâts physiques. J'ai que Golbez qui fera de la magie. Après, il y a peut-être un truc de sauvegarde après, donc ouais. D'ailleurs, je vais tout de suite changer l'équipe. Dans la limite, je vous montrerai ce qui se passe si on ne change pas l'équipe. Je ne vais pas vous montrer tous les scénarios possibles parce que je n'ai pas envie. Parce que ça voudrait dire finir le combat contre le prochain boss dans une certaine manière et recommencer derrière parce que ça ne serait pas la bonne manière. Bref, ça serait la merde. Je vais vous montrer le cas simple où je garde mon équipe normale. Et c'est là, ça marche. What the fuck ? Non, il n'y a aucune chance que ça marche. Par contre, quand on ne le sait pas, je pense que ça doit être l'enfer. C'est marrant parce que je vous tease, mais du coup, sans vous dire exactement de quoi il le retourne. Du coup, par contre, alors je suis ivre, ça fait trois fois que je fais l'aller-retour. Mais là, je pourrais au moins sauvegarder. J'ai quand même tué Asura. Asura. Ouf. Et comme ça, l'avantage, c'est que je pourrais recharger la partie si besoin. Ce n'est pas du tout là. Donc, au moins, ça s'est fait. Du coup, c'est de l'autre côté. C'est d'abord fomenté et ensuite... Descendre. On est marre ! Pourquoi tu as toujours avant que je puisse suivre ? Quel est leur secret ? Ouais, je peux faire un peu n'importe quoi dans le sens où, de toute façon, je vais quand même mûrir. Alors, le portail qui est apparu. Ah ! On ne sait pas tout de suite, finalement, les choses avant. Ouais, 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 ouais. Il est comme mon but. Oh non, 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 non. Ah non, c'est pas l'homme. Je ne sais pas. Au pire des cas. Non, c'est bien machin qui est... C'est bien rose, hein. Qui est en PLS. Il vient de prendre cher, là. Ah ouais, il a pris très cher. On a fait deux boss en 35 minutes. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe après le fameux boss de merde où il faut que je change l'équipe. Du coup, est-ce que... Est-ce qu'il y aura encore des boss à tuer derrière ? Je ne sais pas. Ah, donc, non. Arrêtez avec votre confusion de mort, là. Ah, c'est bon. Il a été déconçu. Et non pas déconfit. Ah, raté, bien joué. L'avantage, c'est que c'est pas l'homme ou Rosa qui se sont fait infliger la confusion. Et c'est les deux qui tapent le moins fort physiquement. Par contre, je pense que ça ne sera pas un long stream parce que je pense que je vais avoir besoin de repos. Et là, je n'ai pas beaucoup dormi, en plus, cette nuit. Oh, il a appris glace. Palome a appris un sort niveau 3. J'y crois pas. Alors, avec ma chance, les ennemis seront tous immunisés à la glace. Oh, non, ça, c'est pas immunisé à la glace. Ça se mange, ça croque sous la dent. Faites-moi voir ça. Bah, je pourrais pas, en vrai. Ouais, 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 ouais. Alors, est-ce que les attaques physiques vont passer avant que Palome joue ? Ah, là, oui. Parfait. Je ne pense pas de mana. Et comme ça, il est deg parce qu'il voulait lancer son nouveau sort, il peut pas. Cher. Euh... Ça devient répétitif, un peu. Ouais, 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 ouais. Brûle ! 67 points de vie en moins, c'est ridicule. Après, on n'a pas été exaucé. Bah, bravo le petit Jésus. Et encore une fois, Palome, qui ne pourra pas jouer. Dommage. Fallait être plus rapide. Allez. Sous-titrage ST' 501